Hi ! Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien Pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo haul C'est une vidéo pas du tout prévue Là-bas je devais même pas faire les soldes pour vous dire la vérité Parce que franchement ça m'a gavée en plus avec le covid Et tout, moi je suis pas à l'esprit tranquille Je préfère encore pas trop sortir Donc à la base j'y allais pas, après il y avait ma famille chez moi Avec mes soeurs et ma mère et tout, elles sont allées Genre assez tôt Parce qu'elles voulaient absolument aller faire les soldes Elles étaient là, ouais viens avec nous, viens avec vous, moi je dis non 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 merci Du coup j'ai fait la graphe mat et tout Après ils sont allés sans moi, après je me suis réveillée J'ai vu vers 16-17h, je m'ennuie, je me suis dit allez je vais faire un petit tour J'arrivais vraiment à la toute fin et il restait pas grand chose J'ai pas fait tous les magasins pour vous dire la vérité S'il y a quelques pièces qui vous plaisent, donc pour vous faire une idée C'était au Quartz de Villeneuve-la-Garenne Donc le centre commercial Quartz Et du coup j'ai pris Bah j'ai pris un peu tout, du Pull&Bear, du Zara Du Kiavi Je crois que c'est tout, en tout cas c'est ce que j'ai là Mais peut-être que vers la fin de soldes Je ferai aussi une deuxième vidéo Si j'y retourne une autre fois Parce que moi j'y vais généralement vers la fin Parce que je trouve qu'il y a de meilleures occasions pour vous dire la vérité Comme moi j'ai une petite taille, j'arrive toujours à trouver ce que je veux Aussi on a pris beaucoup beaucoup de choses pour les petites Surtout chez Zara, franchement elles ont pris grave des trucs Mais là elles sont reparties, elles ont pris leurs affaires Donc si elles reviennent et qu'elles ramènent avec elles leurs vêtements Je vous ferai peut-être un haul enfant, spécial enfant, Zara, etc Du coup je devais pas vous du tout faire ce haul Parce que j'ai un programme de vidéos déjà pré-filmées Qui vont sortir, donc je sais qu'il y a beaucoup qui attendent la vidéo sur les bébés Donc sur les prénoms bébés-filles, bébés-carçons Qui devaient sortir à la suite de la vidéo Ach un enfant que je vous mets juste là Il devait y avoir du coup la suite de la vidéo C'était avec les bébés-name-tag, donc le prénom garçon-fille Elle arrive, elle a été enregistrée, etc C'est juste que quand il y a des événements Entre guillemets qui étaient pas prévus Comme les soldes ou comme la bourse Comme la bourse parce que la rentrée arrive Assez rapidement, donc j'ai filmé d'autres vidéos Que je poste avant, mais les autres vont arriver Promis, comme vous savez Je suis en plein mémoire, j'essaie de me concentrer Mais franchement je suis encore trop prise par les réseaux sociaux Donc je pense que je vais me déconnecter un peu Je vais essayer de réduire aussi le rythme de vidéo Donc on va passer à une vidéo par semaine au lieu de deux Donc à la base c'était le jeudi et le dimanche Je pense qu'on va passer, je vais vous demander sur Instagram Donc n'hésitez pas à rajouter sur Instagram Parce que c'est là-bas que je fais les sondages Si vous êtes pas là-bas, vous vous ratez à peu près tout Parce que je fais les sondages Et c'est là où vous me donnez votre avis, vos suggestions, etc Du coup je vous demanderai si vous préférez Que ce soit le jeudi ou le dimanche qu'on garde Parce que du coup je vais réduire, moi je vous ai dit mon temps sur Youtube Parce que ça me prend énormément, énormément de temps Surtout le montage vraiment trop trop de temps Du coup si vous ne connaissez pas, vous venez d'arriver sur la chaîne N'oubliez pas de vous abonner, d'accueillir la cloche Comme ça vous ne resterez pas les prochaines vidéos Et surtout celles sur les bébés Bref, trêve de bavardes Bref, trêve Bref, trêve de bavardes On va passer directement aux achats Il faut savoir que moi je fais du S Voir XS plutôt C'était vraiment, là ça me va à la taille Mais comme j'aime bien mettre des trucs un peu larges Généralement je prends du S, même parfois du M Au niveau des chemises quand elles sont courtes Je crois que j'aime pour que ça descend un peu vers les fesses C'est ma mère qui m'a acheté Parce que moi j'étais, bah ils sont allés avant que moi j'arrive Et du coup moi j'ai pas vu ce qu'il y a à Zara Mais bon elle connait mes goûts, elle a choisi pour moi Deux articles Donc on va commencer par ça Je vais essayer de reposer pour que vous voyez bien Donc elle m'a acheté d'avoir une robe Manche longue, en fait comme celle que je porte là Manche longue et qui descend jusqu'en bas Hop, on se mette de bout comme ça Là vous aurez une bonne idée Donc voilà, ça descend vraiment jusqu'en bas Jusqu'en bas aux chevilles Donc il n'y a pas, parce que des fois sur les robes Quand vous êtes un peu grande Vous avez quand même un petit écart Donc la cheville qu'on voit Vous êtes obligés de ne pas la mettre Ou de mettre un collant Là ça va vraiment jusqu'en bas Et c'est plus grand que moi Qui fait du coup 1m59 Donc vous pouvez je pense aller jusqu'à 1m65-1m10 tranquillement Donc comme je vous ai dit Je l'ai pris en taille S Et à la base elle coûtait 50€ Enfin 49,95€ Et elle a payé 30€ Donc chez Zara Et les tissus vraiment C'est ça que ma mère elle a kiffé C'est que les tissus Il est hyper, vous savez Hyper henine Tout doux, hyper doux Donc ça pour les tests Hyper hyper léger Et elles se ferment avec des boutons Comme je vous ai dit Jusqu'en bas Ensuite elle m'a prise Un pantalon classique violet Donc il est bien pétant Donc ça avec une petite chemise blanche Pour aller au restaurant Pour une petite sortie classe Hyper mignon Donc voilà Et vers les pieds Il est comme ça Donc c'est un pantalon carotte Qui me va à vrai dire assez serré Donc elle me l'a pris en XS Donc je vous ai dit Moi XS c'est ma taille Pour que ça soit Genre pour une fille entre guillemets Normal on va dire C'est assez moule C'est assez moulant C'est joli Ça épouse des formes Sauf que voilà Moi je le trouve un peu serré Comme des fois je mets des tuniques Un peu courtes Pas forcément longues Jusqu'aux genoux Peut-être que je vais le changer en S Je sais pas s'il existe encore En tout cas il était à Bah du coup 20,19,90€ C'est assez serré Par rapport à sa coupe Comme je vous l'ai dit C'est un pantalon du coup carotte Qui fait presque Presque effet le guin Je vais pas dire Vraiment vraiment le guin Mais presque J'avais des pantalons Qui sont vraiment serrés Bah voilà Ce genre de pantalon là Il est pas fluide Ou qui fait un peu fluide Classique etc Non il est assez serré Check l'habit Check l'habit J'ai trouvé pas mal d'autres trucs D'habitude je rentre à peine Mais là j'ai trouvé pas mal De petits trucs Donc ça indispensable Pour les voilets J'ai envie d'ailleurs De vous faire une vidéo Bah les 10 indispensables Pour une fille Qui s'habillait modestement Mais qui veut pas non plus Changer toute sa garde-robe Et dites moi dans les commentaires Si ça vous intéresse Que je vous fasse Ce genre de vidéo Genre par exemple La chemise comme ça Blanche longue C'est un truc Qu'on a quasiment toutes Ou même si on l'a pas On trouve ça à peu près partout Et je trouve que ça Ça va avec beaucoup Beaucoup de choses Donc voilà C'est une chemise Qui me va au niveau Je vais vous dire Au niveau des cuisses Donc c'est une chemise Comme ça Toute blanche Elle me va au niveau Des cuisses Donc elle couvre Très bien les fesses Là vous avez la longueur Hop Donc elle se ferme À bouton Elle colle Et derrière Un petit détail sympa C'est que voilà Et le petit truc comme ça Je sais pas comment on le dit Mais en gros Elle est serrée Et puis elle s'élargit en bas Au niveau des coutures Donc voilà Bon elle a l'air un peu transparente Donc on verra S'il faut porter un body Blanc avec ou pas Mais en tout cas Elle est très très sympa Peut-être pour le printemps Peut-être pas pour l'été Parce que si elle est transparente Il faut porter quelque chose Mais en tout cas Elle est très très pratique Comme je vous le dis Si vous mettez ça Avec un jean boyfriend Un petit voile N'importe quelle couleur Avec ses blonds et jeans Vous pouvez mettre n'importe quoi C'est hyper sympa Vous pouvez là aussi La rentrer dans une jupe Du coup la porter que Comme une chemise Comme une chemise rentrée Bref Il y a trop trop de possibilités avec Bon il n'y a pas de prix dessus Mais je sais qu'elle n'a pas coûté Très cher Chemise blanche Elle m'a coûté 7,50€ Pour vous dire C'est vraiment pas cher Elle était à 50% du coup Ça Les filles qui me connaissent Elles savent que j'ai un ensemble gris Qui ressemble à ça D'ailleurs le jour où c'est parti Après je l'avais sur moi Mais ça c'est une robe vraiment d'hiver Et rappelez-vous C'est ce genre de robe Combien elle a coûté cher Il y a 2-3 ans Parce que c'était grave grave La mode des robes en laine Et du coup voilà C'est une robe en laine Qui va du coup jusqu'en bas C'est pas un ensemble Parce que moi j'ai l'ensemble Là c'est vraiment une robe Et elle est ouverte sur le bas Mais vraiment pas beaucoup Genre au niveau de la cheville Donc là vous voyez La coupure elle est comme ça Elle est ouverte en bas Mais vraiment pas beaucoup Genre elle va pas jusqu'en haut Comme il y a des robes Moi j'ai une robe qui lui ressemble Mais elle est ouverte jusqu'en haut Donc obligée de mettre des pantalons Là vraiment c'est uniquement Vers la cheville C'est vraiment tout en bas Donc vous pouvez soit rien mettre Soit mettre un collant En fonction de votre taille De où est-ce que ça vous arrive Mais en tout cas voilà Elle est très jolie Et la laine elle est assez épaisse En fait vraiment C'est une robe d'hiver Hyper confortable Quand vous devez aller en cours Vous avez pas envie de vous prendre la tête A sortir les tenues Les couleurs Vous mettez ça Vous mettez votre voile En fin de minute Vous êtes prête Et ça vous connaissez J'aime trop les trucs comme ça Moi genre D'ailleurs des robes comme ça En été Je préfère mettre que ça Parce que je sais que je me casse pas la tête A sortir les couleurs Déjà le voile J'ai la flemme de la sortir Donc voilà Elle est hyper hyper jolie Et du coup elle coûtait 20€ Moins 70% Donc vraiment Elle était pas chère Elle me revenait à 6€ 6€ une euro à moi Franchement je suis en train de me dire Pourquoi t'en as pas pris deux Mais je crois qu'il y avait pas d'autres couleurs Donc voilà Trop trop belle Ensuite autre bon plan Franchement là La vidéo c'est que des petits prix Et c'est vraiment des très bons plans A part Zahra Comme je vous dis C'est pas moi qui l'ai choisi C'est ma mère Cette chemise Le couleur Comment on décide C'est le couleur terre Je sais pas Un peu orangé Très jolie aussi pour l'été Et ça aussi je kiffe Pendant l'été Parce que Un elle se froisse pas trop Donc pas obligée de repasser Parce que je déteste repasser Et ça c'est mes simples Avec un pantalon noir Un pantalon blanc N'importe Et t'es habillée quoi C'est pas transparent Et t'es Hyper tranquille Donc moi Ce genre de chemise J'ai que ça Dans mon armoire Du coup Elle coûtait 12 euros Celle-ci Je l'ai pris en M Comme je vous ai dit Au début de la vidéo Quand c'est un peu court Je prends M Même si c'est large Tant pis Je suis en train de remarquer Oh non Elle est tachée J'espère que ça va partir C'est des traces noires Mais on dirait des traces de pas Donc j'espère que ça va partir En tout cas Il y avait plusieurs coloris Je me rappelle plus des couleurs Il y avait jaune Jeune moutarde Et il y avait d'autres Je sais plus c'était quoi exactement Mais bref Elle avait plein de couleurs Donc elle était à 12 euros Moins 70% Et elle m'est revenue A vraiment pas cher Celle-là je m'en souviens A 3,60 euros Donc franchement J'aurais dû y aller T'en prendre plusieurs Dans plusieurs coloris Au moins comme ça Je suis tranquille Et voilà Elle est très jolie C'est un effet satiné Que j'aime beaucoup J'ai déjà une cheveuse violette Que j'ai portée dans ma vidéo Une de mes toutes premières De vidéos Je vous parlais De ma rencontre avec mon mari Je vous mettrais juste là Oulah Je me rappelle Je crois que c'est là Je crois que c'est là C'est vrai C'est quasiment la même chemise Mais c'est vrai Qu'en mot Elle est quand même Un peu plus jolie Mais celle-là C'est bien aussi C'est classique Chez Calbi J'ai pris une veste Une veste assez épaisse Comme ça Marron J'aime beaucoup Cette couleur Je crois qu'on dit La couleur tabac Elle est trop trop belle Donc c'est une veste Mi saison C'est pas un manteau C'est une veste Vraiment que vous mettez Jusqu'à novembre Grand max Pari Quand ça fait pas mal froid Et elle a un petit détail Comme ça sur les manches Pliées exprès La mère me dit Mais pourquoi elle est froissée Comme ça Elle tirait dessus Je lui ai dit Mais maman c'est fait exprès Bref Et du coup Elle est longue Je vais vous la porter Je pense Donc voilà Elle est un peu oversize Au niveau des épaules Elle me fait un peu Des épaulettes Un peu large Ça va pas du tout Je vais faire Parce que ça va pas du tout Avec le reste Mais elle se porte Au versize Mais elle est très très mignonne Elle se porte un peu Au versize Mais elle est hyper mignonne Donc portée avec une robe noire Ou un truc noir Comme je vous ai dit Pas de truc multicolore Mais la couleur Mais la couleur J'ai trop trop aimé Et du coup Le souci entre guillemets C'est que c'était la dernière Elle était en 38 Donc elle est un peu plus grande que moi D'où le petit décalage Mais je me dis Peut-être Vers novembre Avec un pull en laine Ça ira Parce que du coup Le pull en laine Elle va un peu me rembourrer Et si jamais Je prends du poids aussi Je l'ai payée à 12,50€ J'ai trouvé pas mal de choses là-bas Et vraiment vraiment pas cher Et je trouve que la qualité Est bien franchement Genre c'est pas du tissu Un peu mode chinois Et tout Qui s'abîme en 30 secondes Vraiment Ça a l'air bien En tout cas Je les ai pas encore lavé Et tout Mais portée en tout cas Ça a l'air vraiment sympa Et c'est pas C'est pas le genre de magasin Dans lequel on rentre trop Nous c'est plus ce qui habite C'est plus pour les enfants Et tout Mais au final Je suis rentrée comme ça Par hasard Ah j'ai quitté Je me suis dit Oula j'ai acheté la même robe Que chez Zara En fait c'est juste La ceinture de la robe Et comme j'ai vu le même motif Je pensais avoir pris Deux fois la même robe Donc oui Du coup elle a une ceinture La robe de Zara Donc chez Fullime Beer J'ai pris Une petite robe C'est moi qui ai pris ça ? Ah oui 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 C'est vrai Ça j'ai oublié les trucs J'ai pris une petite robe comme ça Qui me va au niveau Des chevilles Un peu plus haut En fait Il y a un petit écart Comme ça De dépassement Donc celles qui sont grandes C'est pas la peine Ça va pas vous couvrir En tout cas si vous portez le voile Si vous portez pas le voile Vous êtes tranquille Donc il restait plus que la XS Et elle était à 8€ Donc c'est un peu l'érable Qui revient dans la mode C'est vraiment en mode bohème Et elle est aussi 3K Malheureusement Donc prévoyez un body Ou je sais pas Mais voilà C'est très bien Ciao J'ai oublié de vous préciser D'ailleurs dans le magasin Je l'avais vu Le col en fait Il est hyper hyper serré Et du coup Pour rentrer la tête dedans C'est un enfer Pour sortir c'est encore pire Mais bon Au moins vous le savez Et à la règle Je vous ai dit Au niveau des mollets Tout simplement Vraiment assez bas Au niveau des mollets Mais du coup On voit les chevilles Et dernier article Toujours de chez Poulainbeer C'est cette petite robe Mini C'est pas une robe bourd d'or C'est une robe mini Je vous avertis Ah non c'est pas Poulainbeer H&M Non n'importe quoi Je l'ai pris chez H&M J'ai rien aimé chez H&M Franchement Donc il n'y avait que cette petite robe Il y a une autre couleur Aussi avec un noir En gris Mais j'ai préféré la bleu électrique Moi j'aime trop trop le bleu Voilà comme j'ai pas trop Trop de tenue comme ça J'ai pas trop de tenue comme ça Je me suis dit Pourquoi pas Allez Faut bien m'acheter quelques-unes Donc Elle est en débardeur Et elle arrive au niveau Je vais vous dire ça Au niveau Elle arrive au niveau Elle arrive au niveau Du haut des cuisses Donc là Vraiment là Et elle est très jolie J'aime trop la couleur Bon c'est pas Et elle coûte 5 euros Si je l'ai pris en 38 Donc c'est parce que C'était la dernière taille Au pire ma mère Elle me fera un petit pinceage De bretelles Je pense qu'elle va tomber Au niveau du haut Mais elle est trop trop mignonne Franchement Ça va être juste pour D'oranger aussi tout ça J'espère qu'en tout cas Que la vidéo vous a plu N'oubliez pas de vous abonner De la liker Et d'activer la cloche Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Si jamais je refais D'autres petits achats Bah j'hésiterai pas A vous faire une partie 2 En attendant Dites moi dans les commentaires C'est quoi votre pièce préférée C'est quoi que vous aurez voulu Me piquer Dites moi aussi C'est quoi ce que vous avez trouvé D'assez entre guillemets Exceptionnel pendant les salles C'est trouver une petite bonne affaire Peut-être que je craquerai aussi En tout cas sur internet Parce que moi j'ai les magasins C'est fini En tout cas moi j'ai plus qu'à vous dire De prendre soin de vous De vos proches Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo